Dans une nouvelle tentative d'étouffer toute dissidence au sujet de la colonisation du Sahara occidental, le régime du Marzen a déposé un recours visant à empêcher Ahmed et Hassan Fennan, deux opposants farouches au régime du Marzen, de participer aux délibérations de la quatrième commission de décolonisation des Nations Unies. Ces deux citoyens marocains s'étaient déjà exprimés en juin dernier pour dénoncer les violations des droits humains dans les territoires sahraouis occupés. Cette démarche n'est pas un fait isolé, mais une stratégie globale visant à réduire au silence les voies critiques. Sur les 17 dossiers de décolonisation présentés à la commission de l'ONU, le Maroc est la seule entité à s'opposer aux intervenants, révélant la volonté du Marzen de contrôler le récit sur la question sahraoui sur la scène internationale. Nous sommes toujours présents devant le siège des Nations Unies, malgré les tentatives répétées de la délégation marocaine pour nous empêcher de nous exprimer. Et cela par divers moyens, tels que la corruption, les mensonges et divers prétextes. Le régime tente de nous faire taire afin que nous ne puissions pas participer en tant que Marocains pour défendre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance face à l'occupation marocaine. Nous resterons déterminés à défendre les causes justes, notamment celles de nos frères sahraouis. La reconnaissance par le Conseil de sécurité de la lettre du représentant du franc Polisario, présentée le 18 du mois dernier, marque un tournant diplomatique. Ce document officiel qui vient contredire les allégations marocaines renforce la requête de Staffan de Mistura, envoyé spécial de l'ONU, sur la nécessité de faire pression sur le Maroc pour organiser un référendum d'autodétermination, seule solution plausible pour résoudre la question sahraoui. La terre sahraoui n'a jamais été marocaine, et les sahraouis ne sont pas marocains, ils ne le seront jamais. Les documents historiques attestent clairement que le Sahara occidental a toujours été un territoire souverain et indépendant du Maroc. Des pactes et des missives des sultans de Marrakech, que vous pouvez consulter librement, rapportent tous que les territoires situés au sud de Ouadnoun sont des territoires indépendants et ne font pas du tout partie du Maroc. En dépit des efforts du Marzen pour museler les voies dissidentes, la question sahraoui continue de bénéficier d'une attention croissante sur la scène internationale, avec un soutien accru aux revendications d'autodétermination du peuple sahraoui face aux actions oppressives et coloniales du Maroc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !